... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui a gagné sa place parmi nous et qui prouve qu'elle est aussi à l'aise, entourée des grosses têtes qu'elle était entourée des miss, Sylvie Tellier ! Une grosse tête à qui on doit la fameuse réplique « Ta gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là ! » Gérard Juniot ! Une grosse tête élue Miss Sacha Guitry à l'unanimité, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête élue Miss Charente-Maritime du Grand Studio, Valérie Mérès ! Une grosse tête qui, je crois, fut membre du jury Miss France en 2013, à l'époque où le vote se faisait encore à main levée, Titoff ! Bonjour ! Et une grosse tête qui, comme toutes les Miss France, ne sort jamais sans son écharpe, Christophe Marvier ! Bravo ! C'est vrai que M. Titoff fait partie du jury Miss France, Sylvie Tellier... On s'en souvient, tout le monde s'en souvient ! Comment ça, on s'en souvient ? Racontez-moi ! Oui, non, c'est un super souvenir ! Vous étiez en retard ? Il y avait Michel Sardou ! Il y avait Michel Sardou ! L'homme qui vit avec Pascal Praud ! Oui, c'est son ex, non ? Ils sont toujours ensemble ! Moi, je crois qu'ils sont toujours ensemble ! Ils vont se paxer ! Il y a Charles Darmon aussi, dans le jury ! C'est un très bon souvenir ! Sonia Roland s'en souvient, n'est-ce pas ? Ah non, ça c'est une autre histoire ! Ah ! Non, non, c'est très très vieux ! C'était en 2000 ! Je peux la raconter, peut-être ! Bah vas-y, raconte-la ! J'avais croisé Sonia Roland, c'était pour Fort Boyard en fait ! Et la veille, on dormait dans une chambre d'hôtel ! Et j'avais mon manager, Jean-Philippe, qui avait la chambre juste à côté de celle de Sonia Roland ! Vous voyez ? J'ai dit, écoute, franchement, j'en ai dit, mais non, je ne vois pas pourquoi on changerait de chambre ! J'ai dit, allez, passe-toi de là, on va changer de chambre ! Tu vois ? Et puis bon, finalement, le repas ! Le matin, on se levait à 5h30 du matin, je crois, à 6h ! Donc, on va se coucher pas trop tard ! Et puis moi, d'un coup, comme par hasard, je veux me brosser les dents, j'ai plus de dentifrice ! Et comme la chambre communiquait, je tape dans la porte comme ça, pour demander à Sonia Roland, la Miss France, si elle avait du dentifrice ! Donc, je tape comme ça, et là, ça s'ouvre, je dis, putain, c'est super, elle ouvre la porte ! Et là, c'était Xavier, le fils de Madame de Fontenay, qui a ouvert ! Et lui, il dit, moi aussi, j'ai changé de chambre ! C'est vrai, ça, Sylvie ? Tu nous fais croire que tu te laves les dents ! Quant aux écharpes, c'est vrai que finalement, vous êtes une sorte de Miss à vous tout seul, M. Barbier ! Exactement, mais je me délabre beaucoup plus vite, et il ne serait pas venu taper pour du dentifrice ! Moi, j'ai une question, parce qu'une Miss, nous, on dit souvent aux Miss, écharpes-culottes ! C'est pareil pour vous ? Elle est rouge aussi, oui, oui ! Avant de partir le matin, c'est écharpes-culottes ! Comment ça, écharpes-culottes ? On n'oublie jamais son écharpe et sa culotte ! Mais enfin, tout le monde ! Moi aussi, je m'ai toujours... Je m'ai même plus souvent une culotte qu'une écharpe ! En tout cas, Christophe Barbier est assez élégant pour y conduire, parce qu'on s'est rencontrés, on était en avance, et j'ai buvé un coup dans le même endroit que lui, tout à l'heure, ce matin, à l'après-midi, enfin, après... Il a pris plusieurs verres, avant l'émission ! Et je lui dis bonjour, et il me dit, oui, bonjour, on se voit tout à l'heure ! Ça, ça veut vraiment dire... Ça veut vraiment dire, t'assieds pas à ma table, connasse ! J'étais un peu vexée, mais je comptais pas m'asseoir de toute façon, mais quand même, enfin, j'ai bien compris, j'ai bien compris qu'il fallait pas que je parle, que je me casse ! Mais il était en train de lire les journaux ! Eh bien, je l'ai suivie ensuite dans la rue, discrètement, elle s'est arrêtée devant une vitrine de pâtissier ! Oui ! Oui ! Tradition, ça fait un moment que je suis pas venu, il y a des sacristes coupes, quand même ! Et alors, et alors ? Elle a acheté quelque chose chez le pâtissier ? Non, je n'ai rien acheté ! Du dentifrice ! En tout cas, je vois qu'Isabelle Mergaux, qui d'habitude accueille plutôt fraîchement les nouvelles grosses têtes, est ravie de voir Sylvie Tellier parmi nous ! Oui, mais j'aimerais bien nous faire s'être tout à fait à côté d'elle, parce que, enfin, je préfère être avec une moche ! Enfin, au fait, j'ai l'air plus jolie, quoi ! Bah, change de siège ! Ah, c'est pour Valérie Béless ! Ah, mais t'es horrible ! Ah non, mais de toute façon, il est ingrat, il est ingrat ! En deux mots, en deux mots ! Là, pour être à côté de nous ! C'est pour être à côté de nous, vous avez mis trois filles et trois gars ! Oui, rattrape-toi ! Oui, une première citation, j'enchaîne dans ce cas-là ! Pour M. Goulec, Laurent Goulec, qui habite dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Les orteils, ça sert à trouver les pieds de chaise et les montants de porte quand il fait noir ! » Euh, un humoriste ! Non, 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 Pierre Desproges ! Pas Pierre Desproges ! Oh, si ! Ah, bah non ! Jean-Yves ! Jean-Yves, il l'a dit aussi ! Pierre Légaré ! Pierre Légaré ! Bonne réponse de Kithoff !